Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'importance de persévérer dans nos efforts quand on est dans un processus de transformation intérieure. Alors le truc c'est que quand on veut instaurer des changements en soi, quand on veut créer des changements dans sa vie, on a vécu pendant des années dans un certain type de fonctionnement, avec certains mécanismes, et du coup quand on se lance, ça demande un certain nombre d'efforts, parfois des efforts très importants, et c'est pendant ces premiers pas qu'on a parfois tendance à vouloir abandonner, parce qu'on a l'impression que c'est trop difficile, que c'est trop compliqué, qu'on n'y arrivera pas, et ainsi de suite. Ce que je vous dirais c'est que ce sont les premiers pas surtout qui sont les plus difficiles, qui demandent le plus d'efforts, parce que quelque part on pourrait comparer ce chemin de transformation à une espèce de gigantesque planche sur laquelle on avancerait, avec un petit chariot à pousser. La planche se situe sur un support qui lui permet de basculer progressivement à mesure qu'on avance dessus, et du coup, même si au début de notre cheminement, on a besoin de pousser le chariot vers le haut, de faire vraiment de gros efforts, il faut comprendre que plus on progresse sur cette planche, plus on avance avec notre chariot, et plus la planche se met à basculer pour créer une pente, une petite descente, et à mesure qu'on avance, ça va basculer de plus en plus. Du coup, au début, même s'il faut fournir un effort assez important pour faire progresser notre chariot sur cette planche, à mesure qu'on fait de nouveaux pas, même à mesure qu'on gravit petit millimètre par petit millimètre, la planche va descendre de plus en plus, et l'effort va diminuer. Et plus on progresse, plus il est facile finalement de faire les pas suivants, et au bout d'un moment, en fait, notre planche va basculer suffisamment pour que le chariot se mette à descendre par lui-même sans plus qu'il y ait d'effort à fournir, et puis après on pourra sauter dedans et se laisser glisser tout simplement. Et en fait, le processus de transformation intérieure, c'est exactement la même chose. Au début, oui, il faut faire des efforts, et parfois des efforts très importants en fonction des croyances limitantes qu'on traîne derrière soi, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction des barrières qui sont là encore actuellement. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément facile. Mais chaque petit pas qu'on fait, et même les pas les plus minuscules, ont leur importance pour continuer cette progression, et chaque petit effort qu'on va fournir va porter ses fruits, parce que ça va rendre le pas suivant plus facile. Alors oui, c'est sûr qu'au départ, quand on a de gros efforts à fournir, le petit progrès qui va se mettre en place, il ne sera pas forcément perceptible immédiatement, on ne le ressentira pas nécessairement, parce que ça y va vraiment en douceur de façon très progressive. Mais il y a vraiment une amélioration qui se fait, il y a vraiment quelque chose qui fait que ça facilite notre démarche, notre progression, notre avancée, et du coup, ce n'est pas des efforts perdus. Ce chemin qu'on fait, ce n'est pas quelque chose qui fait qu'on va avoir des efforts absolus à fournir pendant un temps, et d'un coup, ça va basculer. C'est quelque chose qui se fait de façon très progressive, et c'est pour ça qu'on ne remarque pas nécessairement sur le coup à quel point on a pu évoluer. Mais il faut se dire qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau petit quelque chose pour améliorer notre état d'esprit, notre degré de bien-être, et tout ce qu'on met en place, ça facilite les pas suivants, ça nous permet d'avancer de façon plus fluide aussi, et ça fait qu'au bout d'un moment, ça y va tout seul. Il n'y a plus d'efforts à fournir, il n'y a plus cet effort imposant vraiment où on a l'impression qu'on rame et qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel. Je ne vous dis pas ça comme ça pour de belles paroles et ainsi de suite. J'ai été une personne extrêmement négative pendant des années, une personne qui a manqué énormément de confiance en elle-même, qui aurait été totalement incapable de faire rien qu'une petite vidéo comme ça pour vous parler directement. Je reviens de loin, donc si j'ai fait ce chemin, je sais par quelles étapes on peut passer, et je vous assure qu'il faut s'accrocher, il faut persévérer, parce qu'on finit toujours par y arriver, même si au départ ça paraît long, même si au départ on a parfois le sentiment de tourner en rond, que ça va être difficile, qu'on ne va pas y arriver, que ça va être trop dur, et ainsi de suite. Accrochez-vous, persévérez, parce que chacun des petits pas que vous faites va contribuer à faciliter le pas suivant. Donc ne lâchez pas le morceau, ne vous découragez pas. Prenez un petit temps de pause si nécessaire, si vous avez besoin de respirer un petit peu, mais continuez à faire un petit quelque chose chaque jour, pour continuer à avancer vers la réalisation de vos souhaits, vers ce qui vous tient à cœur. Et je vous dirais aussi, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire finalement, que de continuer à s'accrocher. Parce que si on ne le fait pas, si on décide de rester figé sur place, ou de bouder, en disant, non, ben voilà, la vie ne me donne pas ce que je veux, maintenant je vais rester là, et puis je n'avancerai plus, je ne ferai plus un pas. On va rester figé sur place, dans notre souffrance, dans notre frustration, et ainsi de suite, et il ne se passera rien. Ça ne va pas nous tomber dessus tout seul, de toute façon. Donc le mieux à faire quelque part, c'est de continuer à s'accrocher, de persévérer, et au bout d'un moment, ça finit toujours par payer. Donc surtout, ne lâchez pas le morceau. Ne vous découragez pas, parce que vous avez l'impression de patiner, et puis qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais continuez, faites un petit pas à la fois, un petit millimètre à la fois, s'il le faut. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va non seulement devenir plus facile, mais ça se fera aussi tout naturellement, et ça ne demandera plus d'effort. Donc continuez à vous accrocher pour le moment, peu importe là où vous êtes. Faites de votre mieux simplement, et laissez ensuite les choses se dérouler naturellement, et de plus en plus facilement, à mesure que vous progressez. Voilà, prenez le temps de réfléchir un petit peu sur tout ça. Je vous souhaite en attendant une excellente journée, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel article, ou autre chose. A très vite ! Sous-titrage ST' 501